Qu'est-ce que tu fais, là ? J'essaie de comprendre. Pourquoi on s'alignait comme ça face au fusil ? Enfin, c'était juste se mettre face à une mort certaine. Attends, mais... Tu prends quelle probabilité pour qu'une balle touche un adversaire ? Mof, à 100 mètres, 1000 hommes contre 1000 hommes avec des soldats entraînés, pour prendre une marge, je dirais 25%. Ah oui ? Bon, on va discuter. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passablement technique en parlant de la létalité du feu. Et pour l'illustrer, ce sera la bataille de Sedan en 1870 entre Français et Prussiens, plus coalisés Allemands. Mais avant de commencer, je voudrais vous faire remarquer que cette vidéo est la première d'une série de cinq qui sortiront petit à petit. Le but de cette série est d'effectuer une transition entre la guerre napoléonienne et la Première Guerre mondiale. Notez bien que je me concentrerai volontairement sur certains principes ou évolutions clés de la guerre à cette époque. Mais, cela ne veut pas dire que ça n'est pas déjà advenu à d'autres moments dans le XIXe siècle, ni que ce sont les seules évolutions de la guerre à l'époque. Au moins, cela devrait nous permettre de régler plusieurs questions pour parler de manière un peu plus profonde de quelques concepts fourre-tout qui ressortent souvent sur la Première Guerre mondiale, du genre l'attaque à outrance ou l'enterrement des troupes dans les tranchées. Et à la fin, on pourra espérer questionner la prévisibilité ou non de la forme qu'a prise la Première Guerre mondiale pour les contemporains. Mais cessons ici cette intro trop longue et concentrons-nous sur la bataille de Sedan et son contexte. Pour la comprendre, il nous faut revenir aux origines du conflit dans laquelle elle s'inscrit, la guerre franco-prussienne de 1870. Elle advient dans une ambiance géopolitique assez complexe, que je vais forcément vous résumer assez grossièrement. Nous aurons le loisir d'y revenir si besoin. En 1870, l'Europe est bouleversée par de nombreux mouvements nationaux, ce qui déséquilibre grandement la géopolitique des puissances principales. Et parmi les grands gagnants de ces changements, il y a la Prusse de Bismarck qui a coup sur coup battu le Danemark en 1864 et l'Autriche en 1866, en quelques mois seulement à chaque fois. L'effet de ces guerres est triple. Déjà, la Prusse devient une puissance majeure et dominante aux dépens de l'Autriche. Ensuite, elle prend la tête de la Confédération de l'Allemagne du Nord en 1867, profitant d'un mouvement de volonté d'unification de l'Allemagne qui prend de l'ampleur depuis 1813. Enfin, les autres puissances sont maintenues à l'écart, notamment la France qui n'arrive pas à en profiter pour annexer Sars et Luxembourg et qui arrive même à être isolée diplomatiquement quand Grande-Bretagne et Belgique découvrent ses dessins. Ainsi, le Second Empire de Napoléon III se sent de plus en plus menacé par cette Allemagne en devenir qui se construit autour d'une Prusse victorieuse militairement. D'autant plus qu'à la Confédération de l'Allemagne du Nord s'ajoute une influence prussienne grandissante dans les états catholiques du sud-ouest de l'Allemagne, traditionnellement francophiles. Bismarck, chancelier de Prusse, a pour objectif d'unifier cette Allemagne et il sait qu'il devra, à un moment ou à un autre, se confronter aux Français pour y arriver. Mais il ne peut le faire frontalement sous peine de perdre le soutien des états allemands du sud-ouest. Aussi se sert-il d'une crise dynastique en Espagne pour faire son jeu. En juin 1870, il pousse un cousin du roi de Prusse à se porter candidat pour le trône d'Espagne vacant depuis 1868. On ne va pas rentrer dans le détail du pourquoi. Retenez simplement que depuis le début du XVIIIe siècle, la couronne d'Espagne est au Bourbon, une famille royale française. Et la perspective de voir cette couronne tomber entre les mains de la dynastie prussienne fait craindre un encerclement géographique à Napoléon III. Quand la France réclame que cette candidature soit retirée, le roi de Prusse accepte pour éviter un conflit. Mais Bismarck n'entend pas laisser passer l'occasion. Il laisse fuiter la fameuse dépêche d'Ems, qui, en gros, fait croire à l'opinion française que son ambassadeur envoyé négocier l'affaire a été humilié. Ainsi, entre tensions géopolitiques, pression intérieure et impression de pouvoir calmer les ardeurs des Prussiens militairement, la France déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. Quand on y ajoute une tension sociale et ouvrière avec un courant républicain qui s'affermit, l'occasion est trop belle pour Napoléon III de relâcher la pression interne vers l'extérieur. La Confédération du Nord de l'Allemagne se joint entièrement à la Prusse, mais surtout, étant l'agresseur, la France perd toute crédibilité, voire apparaît menaçante aux États allemands du Sud, qui se rallient à la Prusse, faisant que cette guerre est également appelée guerre franco-allemande de 1870. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne se passe pas du tout comme prévu pour les Français. Si l'armée impériale se croit prête, le fait est qu'elle n'est pas du tout adaptée à un conflit européen de l'époque. Son système de recrutement est lent, sa logistique est improvisée, et il y a un manque de plan de manœuvre qui trahit un certain amateurisme de l'encadrement. En face, l'armée prussienne est parfaitement entraînée et organisée, et a l'expérience de deux guerres récentes. La différence d'efficacité est telle qu'à la première rencontre le 4 août, l'armée prussienne sera de 500 000 hommes, plus 300 000 de la part des États du Sud, tandis que les Français n'en aligneront que 275 000. Et cette première rencontre a lieu... en France. D'une très grande rapidité, l'armée prussienne a traversé le Rhin. Entre les batailles de Frösch-Willer-Würst et de Fort-Barge-Pisserön, les Français se replient de peur d'un encerclement. L'armée de Mac Mahon se replie relativement loin, à Châlons, tandis que celle de Bazaine, devenue le commandant de l'ensemble de l'armée du Rhin, est sévèrement battue à la bataille de Saint-Privat, ou de Gravelotte, et doit se replier et se retrancher dans la ville de Metz, où elle est assiégée. Nous sommes le 23 août, et Mac Mahon ainsi que Napoléon III décident de porter secours à l'armée de Bazaine. Pour cela, nouvellement arrivée est ce qui leur restait pour former l'armée de Châlons. Pour prendre les Prussiens par surprise, ils passent par le nord-est. La manœuvre est trop lente et leurs adversaires se sont réorganisés. Une partie continue le siège de Metz, tandis que deux armées s'orientent contre celle de Châlons, l'une en la visant frontalement, l'autre en passant par le sud. Suite à la surprise de Beaumont, où son avant-garde est vaincue, Mac Mahon abandonne l'idée de sauver Bazaine et se replie sur Sedan. Le 31 août au soir, les deux armées prussiennes sont sur lui. Et là, Mac Mahon est complètement pris au piège. S'il croyait que son armée de 124 000 hommes n'était poursuivie que par 70 000 soldats, il découvre que les Prussiens sont en fait 200 000. Les Français sont dominés en tout point. Ils sont fatigués, démoralisés, manquent d'un commandement cohérent, ont moins de canons qui ont une plus faible portée, bref, rien ne va. En face, les Prussiens arrivent rapidement et en bon ordre. Et ils profitent de leur organisation en deux armées pour tenter un encerclement, bien aidé par la frontière belge toute proche qui interdit aux Français un repli vers le nord. Les positions françaises sont assez recroquevillées. L'armée du roi de Prusse arrive par l'est et prévoit de faire pression sur Bazeï et la Montselle, tandis que l'autre armée doit finir l'encerclement en passant par l'ouest jusqu'à arriver au plateau d'Ili. MacMahon, pensant avoir encore un peu de temps, ne prend pas la peine de déployer son dispositif au nord pour se ménager une retraite. Il pense plutôt briser l'encerclement sur la Montselle. Sauf qu'il est pris de vitesse en tout point. Les ponts sur la Marne et la Givonne à l'est sont rapidement capturés, ce qui permet aux Prussiens de dicter leur tempo de la bataille. Cette dernière commence à 4h du matin par l'attaque du corps bavarois sur Bazeï. Le village est pris grâce à l'effet de surprises, mais les troupes de marines françaises en charge de cet espace contre-attaquent vigoureusement et reprennent la ville. Le combat y est acharné. Les Prussiens augmentent la pression par l'arrivée de renforts, l'appui de leur artillerie et des attaques sur la Montselle. Dans le même temps, l'autre armée précise son contournement en prenant position à l'ouest de Soudan. Vers 7h du matin, la blessure du général MacMahon est apprise, transmettant le commandement au général Ducrot. Ce dernier est fortement inquiété par les manœuvres à l'ouest et comprend que les attaques et contre-attaques de l'est ne font que lui perdre du temps. Il décide donc de rallier ses troupes pour essayer de rompre l'encerclement par le nord. Il ordonne donc aux troupes d'abandonner Bazeï, de cesser les attaques à la Montselle et organise une attaque vers le nord-ouest pour se permettre une retraite. Mais coup de théâtre ? Le général Wimfen, arguant que le gouvernement avait décrété que c'était à lui que devait revenir le commandement en cas de blessure ou de mort de MacMahon, réclame les rênes de l'armée. Et bien évidemment, il ordonne tout l'inverse, car comme le dit le dicton, ordre et contre-ordre sont les deux mamelles de l'armée française. C'est ainsi qu'une nouvelle contre-attaque sur Bazeï et la Montselle est lancée, tandis que les Prussiens terminent leur encerclement au nord vers 9h. Les renforts arrivant, les Français perdent leur élan au sud-est. Les Prussiens, en position tactique idéale, mettent alors la pression sur l'ensemble du dispositif adverse en attaquant au sud-est, à l'est sur Déni et Givonne, et au nord sur Ili et le bois de la Garenne. Et à 11h, les Français sont non seulement encerclés, mais également à la merci de l'artillerie prussienne qui a pris toutes les positions dominantes autour de Sedan. Ces dernières ayant une meilleure portée, elles engagent un bombardement méthodique des Français qui ne peuvent absolument pas réposter. L'armée française est brisée. Une division de cavalerie au nord-ouest tente de casser leur cerclement au niveau de Foin par plusieurs charges, toutes écrasées par la puissance de feu des Prussiens. Suite à cet échec, c'est au sud que Wimfen tente une nouvelle charge de cavalerie en vain. La pression prussienne, couplée au bombardement méthodique de son artillerie, sans possibilité de réponse pour les Français, crée un immense chaos, mène bien des troupes impériales à la reddition ou à la fuite d'un Sedan. Le drapeau blanc est hissé à la fin de la journée sur la demande de Napoléon III, présent mais passif sur toute la bataille. Le lendemain, les conditions de reddition sont négociées et le résultat est sans appel. La quasi-totalité de l'armée française est faite prisonnière. Sur les 24 000 de départ, on dénombre 17 000 pertes, 24 000 prisonniers durant la bataille et 83 000 qui se rendent par la suite. L'armée de Chalons disparaît. Les Prussiens, eux, paient cette victoire absolue par 10 000 pertes. Mais les conséquences sont assez complexes. En fait, malheureusement pour les Prussiens, elle a trop bien fait son travail. Certes, les deux armées françaises sont vaincues, l'autre étant bloquée à Metz, mais... il n'y a plus personne avec qui négocier la paix. Si vous vous rappelez bien, je vous ai brièvement parlé d'une tension sociale dans le Second Empire. Eh bien, deux jours après Sedan, la déchéance du régime et la République sont proclamées. En quelques jours, un gouvernement dit de défense nationale est créé et une nouvelle armée est levée, forçant les Prussiens à venir mettre le siège à Paris. Mais nous aurons le temps d'en rediscuter, que ce soit des différents succès de l'armée d'Orléans, de l'imbro-crio autour des négociations de paix ou bien de la révolution de la Commune de Paris. De notre côté, il s'agirait de tirer une leçon de cette bataille. Mais laquelle ? On pourrait parler de la grande manœuvre d'encerclement des Prussiens. Mais vous commencez à être habitués. Il y a aussi l'indécision de Magmaon durant la campagne, où la difficulté de transmettre le commandement après sa blessure. Nous pourrions évidemment parler de la nécessité d'avoir un commandement clair et cohérent. Mais là, encore très franchement, on commence à le savoir. Donc aujourd'hui, nous allons plutôt parler d'une notion technique fort simple, mais qu'il me faut travailler ici pour pouvoir contrebalancer certaines perceptions fort contemporaines des batailles de l'époque. Et bien entendu, nous reviendrons sur ce qui fonde la supériorité de l'armée prussienne sur l'armée française. On est loin d'en avoir fini avec la guerre de 1870. Mais permettez-moi d'aborder ce concept général avec vous, ce que nous allons appeler la létalité du feu. On pourrait la définir comme la proportion de tirs infligeant des pertes à l'adversaire. Une perte étant un mort ou alors un blessé assez grave pour mettre la personne hors combat. Les premières mesures de cette létalité datent de la fin des guerres napoléoniennes et sont assez limitées puisqu'elles se limitent à évaluer le nombre de touches par volet de tir. Charles Norst est un Prussien qui a mesuré le nombre de balles par volet de 200 atteignant une planche de bois représentant un bataillon en fonction de la distance. À 75 mètres, trois quarts des balles touchent la planche. À 150 mètres, c'est la moitié. Mais cela ne mesure pas la létalité, ça mesure la touche. En fait, il faut se rendre compte que les balles de l'époque, rondes et sans moments cinétiques, n'avaient pas beaucoup d'énergie à l'impact. Le moment cinétique est la quantité de mouvement d'un objet acquis par sa rotation autour d'un axe. Pour une balle, c'est une rotation sur son axe de déplacement qui augmente l'énergie de la balle en plus de son énergie cinétique, un demi de mv². Oui, c'est... il y a beaucoup de choses compliquées. Peut-être qu'un jour on devrait faire une vidéo sur la physique théorique d'une balle ou d'un fusil. De cette énergie découle ce qu'on appelle le pouvoir vulnérant d'une balle, c'est-à-dire la quantité de dégâts que cette dernière fait à des tissus vivants. Si ce pouvoir vulnérant est trop faible, alors la balle peut très simplement rebondir vous faisant l'effet d'un coup de poing. Et pour l'époque napoléonienne, on évalue quand même à une balle sur sept qui rebondissent. Ou bien la blessure peut être très nette et ne pas vous mettre hors combat. Si aucun os, ligament ou organe n'est enommagé, il est toujours possible de continuer la bataille, même si ce ne sera pas dans les meilleures conditions. Et finalement, en se penchant plus précisément sur des rapports de bataille permettant d'évaluer le nombre de pertes et le nombre de volets tirés, on arrive souvent à des résultats qui tendent à nous faire dire qu'il y a une perte pour 20 balles tirées à moins de 90 mètres et une perte pour 40 balles tirées au-delà de 100 mètres. La différence de taille avec les résultats de Scharnhorst peut être expliquée par le fait qu'une perte peut être engendrée par plusieurs balles, mais surtout que l'efficacité au tir diminue drastiquement pendant une bataille, très loin d'une expérience de tir sans le stress du combat. Du coup, contrairement à une perception que l'on tire soit du cinéma, soit de la proximité des guerres mondiales, la létalité du feu n'est pas si forte que ça avant 1830. Et je ne vous parle pas des canons et encore moins de la mitraille qui visiblement n'avaient une efficacité qu'à partir de 30 mètres. Oui mais voilà, depuis les progrès techniques ont été immenses. Et en 1870, on en voit très clairement les effets, même si ces derniers ont été observés depuis 1850. Et ce dans les domaines de l'infanterie comme de l'artillerie, jusqu'à retirer tout effet à la cavalerie. On peut par exemple parler du fusil chasse-peau français. Celui-ci touche précisément à 200 mètres, à un rechargement par la culasse avec des munitions en cartouche, et à le canon rayé, transmettant une énergie cinétique supplémentaire à la balle qui n'est plus ronde, mais cylindro-ogival. Autrement dit, son pouvoir vulnérant est immensément supérieur aux balles de l'époque napoléonienne. Le rechargement par la culasse avec des cartouches fait passer le nombre de tirs à la minute de 2,5 à entre 7 et 14. De plus, comme il n'y a plus besoin de recharger par la bouche, les tirs couchés, accroupis ou à couvert deviennent possibles, ce qui permet d'augmenter la stabilité du terreur et donc sa précision. Ainsi, un soldat muni d'un chasse-peau, comparé à un fusil napoléonien, tire 3 à 6 fois plus vite, vise plus précisément de 3 fois plus loin, avec des munitions qui blessent plus profondément, et enfin, ce soldat peut avoir des positions plus sécurisantes et plus complexes pour le tir. Autrement dit, la létalité du feu de l'infanterie explose, et c'est un avantage pour les français, pour lequel le fusil chasse-peau tire jusqu'à 2 fois plus loin que le fusil de Raizeux prussien. Et pour l'artillerie, les progrès sont similaires, avec des effets de plus en plus centraux dans les batailles. Par exemple, le canon Krupp prussien a le canon rayé, augmentant sa précision et sa portée. Son rechargement par la culasse augmente la cadence de tir. Mais surtout, la maîtrise du tir en cloche augmente drastiquement la portée des tirs, jusqu'à 3000 m dans le cas du canon Krupp. Ce qui, combiné aux obus à percussion, qui les fait exploser quand ils touchent le sol, donne un pouvoir de destruction et de létalité nouveau. Et vous pouvez ajouter à ça les obus à balles ou shrapnel qui explosaient en débris, qui se comportaient comme autant de balles. Bon, par contre, les français avaient des canons avec une portée deux fois plus faible. Ils se rechargaient par la bouche, et en plus, leurs obus étaient fusants, c'est-à-dire que leur explosion était programmée à l'avance, ne permettant que deux distances possibles. On pourrait aussi parler du canon à balles, ancêtre de la mitrailleuse, mais dont les français ne savaient pas trop quoi faire, donc avec un impact tactique quasi nul. Tout ça pour dire qu'en 1870, la puissance de feu est décuplée, et sa litalité explose. Mais tout de suite, il faut prendre du recul et remarquer quelque chose souligné par les contemporains. La proportion de pertes par bataille, elle, diminue depuis 1815. C'est d'un paradoxe que l'on retrouve entièrement dans la bataille de Sedan. Cette dernière a un taux de perte de 12%, et est l'une des plus meurtrières, ce qui, pour une bataille catégorisée décisive, est finalement assez faible. On est bien loin des 15 à 35% de pertes que pouvaient atteindre certaines batailles napoléoniennes. Mais ce faible taux de perte ne doit pas vous faire douter. La létalité du feu est véritablement devenue effroyable. En fait, on peut le voir en s'intéressant aux pertes de Sedan plus localement, là où les combats furent les plus rudes. Par exemple, à Bazeille, où Bavarois et troupes de marines se sont le plus combattus et avec le plus d'engagement, on compte 2500 pertes côté français et 5000 côté bavarois. Soit plus d'un quart de toutes les pertes de la bataille. Pareillement, les charges de cavalerie au nord-ouest mènent à 1000 pertes sur 2500 hommes. Et vu la situation d'encerclement tactique des Français, on peut arguer que peu de combats ont véritablement duré, leur position étant toujours menacée sur les flancs au bout d'un moment, ce qui devait les forcer à se replier. Autrement dit, une bonne partie des pertes est très certainement due au bombardement par l'artillerie, notamment sur le plateau d'Ili. En fait, à partir de 1850, on commence à voir des régiments, voire des divisions, accusant des taux de perte d'un quart, d'un tiers, voire de la moitié de leurs troupes, ce qui est tout sauf une habitude. Ainsi, l'explosion de la létalité du feu a surtout deux conséquences. La quasi-disparition du corps à corps, donc la quasi-disparition de la cavalerie, dont la guerre franco-prussienne est le champ du cygne, même si on la verra trouver de nouveaux rôles, notamment dans les conflits dans l'Europe de l'Est, mais ça, on y reviendra. Et les manœuvres bien plus larges, les espaces concernés par le feu ayant énormément augmenté. Surtout quand vous savez que, maintenant, quand votre régiment rentre dans un de ces espaces, il risque fortement d'être balayé. Pour autant, les contemporains qui ont observé l'explosion de la létalité du feu et la baisse du taux de perte cherchent une explication à ce paradoxe. Bah oui, on n'a jamais tiré autant de munitions, ces dernières n'ont jamais été aussi efficaces, alors comment se fait-il qu'on ait moins de pertes ? Bon, déjà, il faut remarquer que les armées sont de plus en plus grosses, ce qui dilue forcément la proportion des pertes. Et puis, cette nouvelle puissance du feu est tout sauf inconnue. Aussi, les manœuvres prennent des marges plus sécurisantes, et le tir devient plus un moyen d'interdire des mouvements à l'adversaire plus que de le tuer. Ce qui explique pourquoi, malgré tout, il faut plus de munitions pour faire une perte globalement. Il arrive des moments où on tire, en réalité, sur un ennemi qui est intouchable, voire absent, comme avec le tir de suppression. Du coup, on interprète cette baisse du taux de perte principalement par deux idées. Déjà, le feu interdisant le corps à corps, les armées dépassées se replient ou se rendent plus qu'elles ne luttent, ce qui évite des pertes inutiles. Mais surtout, il y a comme l'impression que la manœuvre est devenue la vertu maîtresse de la guerre, et qu'une bataille ne se gagne que quand l'adversaire a vu son dispositif brisé par nos mouvements. Que ce soit pour les Allemands par l'encerclement, ou pour les Français par l'élan d'attaques concentrées. Dans une approche antimatérialiste, la létalité du feu serait donc ce qui a donné à la manœuvre toute sa force, dans des guerres de plus en plus maîtrisées techniquement et tactiquement. Sauf que la manœuvre, ça ne fonctionne pas toujours, surtout quand c'est mal exécuté. Et c'est souvent le cas. Ça, c'est la limite. Parce que désormais, tout régiment engagé dans le feu est quasiment sûr de disparaître. De quoi forcer les généraux et théoriciens à sortir du modèle napoléonien de la masse, au prix des chèques cuisants. Et nous verrons la fin de l'effet de la masse dans un prochain épisode. C'est la fin de celui-ci. J'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. J'espère qu'il vous a plu. Sous-titrage FR ?